Coucou tout le monde, c'est Nelly, salias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tricot pour vous faire le bilan de cette année 2021 qui vient de s'achever. Donc juste avant de commencer, je voulais vous adresser tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Qu'elle soit peut-être plus douce, moins pesante que les deux années qui viennent de s'écouler. On verra. En tout cas, je vous souhaite de continuer à créer, à faire ce qui vous plaît. Que ça soit du tricot, de la couture, de la broderie. Peu importe le loisir créatif que vous aimez. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et évidemment, je vous souhaite d'être en bonne santé. Puisque sans la santé, nous ne sommes rien. Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Donc je vais m'arrêter là. Sachez que le cœur y est. Et on va attaquer tout de suite ce petit bilan. Donc pour ce petit bilan, j'ai pris à côté mon ravelerie et la petite synthèse que j'ai fait. Donc si vous me voyez regarder sur le côté, c'est normal. J'ai mes petites antisèches. Je voulais juste vous dire avant de commencer que je vous avais proposé, courant du mois de décembre, des petits templates, donc des supports de story Instagram pour faire vos bilans créatifs. Donc je vous en avais proposé quatre. Je vous remets les petits templates en eux-mêmes pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent juste à côté. Je vous mets également le chemin pour y accéder. Donc ça se trouve sur mon compte Instagram, donc des mailles et des aiguilles, dans les stories permanentes. Donc du coup, quand vous allez sur mon compte, après la biographie et avant les publications, vous avez des petits ronds de stories permanentes et elles s'appellent bilan 2021. Je vous mets une petite antisèche à côté. Donc voilà, n'hésitez pas encore à vous en servir et à me taguer si jamais vous faites l'exercice. Je trouve que c'est toujours sympa de faire ressortir les projets qui nous ont le plus plu au cours de l'année écoulée. J'aime beaucoup ce temps où on comprend fin d'année, voire début d'année, pour faire des bilans, pour faire un petit peu le point, prendre du recul et essayer de définir une trajectoire pour l'année à venir. Donc en ce qui me concerne, j'ai tricoté 24 projets en 2021. J'en avais tricoté 26 en 2020. Donc vous voyez que je suis assez constante. Dans le détail, je vous mettrai des petites photos, mais je vais déjà tout vous récapituler, puis après je vous passe les projets en revue. J'ai tricoté 9 paires de chaussettes, ce qui est quand même pas mal. 3 tops et à mon grand étonnement, je pensais avoir tricoté au moins 1 ou 2 pulls. Et maintenant, 0 pulls sur l'année 2021, ce qui est vraiment un exploit. Alors peut-être pas forcément dans le bon sens du terme, mais franchement ça m'étonne parce que j'adore tricoter des pulls et des gilets et j'en ai fait 0 cette année. Donc voilà. Bon, sachant qu'en ce moment, j'en ai quand même 2 sur mes aiguilles. A l'heure où je vous parle, je tourne la vidéo le 30 décembre. Ils ne seront pas terminés au 30 décembre, mais je vais sûrement publier cette vidéo durant le premier week-end de l'année 2022. Donc ça prend un petit peu d'avance. Mais je suis certaine qu'aucun des deux ne sera terminé. Donc voilà, je peux encore vous dire qu'ils sont sur mes aiguilles et qu'ils seront terminés en 2022 du coup. Donc je n'ai absolument pas de grosses pièces vêtements de terminé pour 2021. J'ai également tricoté 2 châles et 2 couvertures. Alors j'en ai tricoté une en totalité en 2021 et terminé une qui avait été commencée il y a pas mal de temps. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir pu finir ce projet-là. J'ai tricoté également une petite peluche, un headband et après j'ai tricoté pas mal de laillettes. J'ai fait 3 gilets, un bonnet et 2 paires de moufles. Voilà donc les 24 projets de l'année 2021. J'ai tricoté environ 10 000 mètres de fils. Donc quand on prend le recul et qu'on se dit qu'on a tricoté presque 10 km, c'est quand même énorme. Mais je me suis amusée à regarder la comparaison par rapport à 2020 et en 2020, j'avais tricoté quasiment 20 000 mètres de fils, donc 20 km. Donc il y a une sacrée différence et je pense que ça réside dans le fait que je n'ai tricoté pas beaucoup, voire pas de grosses pièces, alors qu'en 2020, j'en avais fait beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Avant de vous détailler les projets, je vous fais juste un petit aparté si vous voulez vous amuser à regarder. Si vous remplissez comme il faut votre Ravelry, vous pouvez, quand vous êtes sur votre page projet, je vous mets en même temps la petite manip. Quand vous êtes sur votre page projet, vous allez donc du coup dans Index et après, vous avez les projets. Donc ça vous affiche en fait tous les petits détails, que ça soit pour les personnes pour qui vous avez tricoté, que ça soit l'année où vous avez complété votre projet, que ça soit le type de projet, etc. Et en fait, vous allez dans l'année complétée pour les projets, vous sélectionnez 2021 et ça vous sort la liste de tous vos projets terminés en 2021. Et tout en bas, vous avez le total du métrage en fait tricoté. C'est comme ça que j'ai pu voir les chiffres que je viens de vous indiquer. Donc au niveau des projets, on va repartir dans l'ordre dans lequel je les ai terminés, donc du plus ancien au plus récent. Le tout premier projet que j'ai fait en 2021, c'est la petite peluche Léon de Cynthia Vallée que j'avais donc tricoté avec des restes de laine de pâte de velours. Un fill fingering et que j'avais beaucoup aimé parce que c'est pas mal de petites techniques, c'est assez minutieux et le rendu est super canon. Donc je l'ai offert. Je l'ai offert du coup à la petite de ma collègue pour qui j'ai tricoté aussi toute cette année. Donc du coup, je suis plutôt contente. Après, je voulais me lancer dans des autres modèles de cette créatrice et j'avoue que je ne l'ai pas fait. J'exclus pas cette éventualité-là mais j'avoue que quand on en a fait un, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, deuxième projet que j'ai terminé, c'est le châle Right Around the Corner de Lisa Anne. Et du coup, ça c'est un projet que j'avais tricoté en laine wool bags pour le coloris Muse. C'était un coloris à speckle naturel avec des speckles un peu roses, un peu moutarde et tout. Et j'avais un reste de caramel au beurre salé que j'avais intégré dans ce châle. Donc c'est un châle que je porte énormément. C'est vraiment un super châle pour finir les restes de fingering qui peuvent y avoir. Et enfin, les restes. Je vous ai dit des restes, mais en fait, c'était des échevaux solitaires. Donc j'avais un échevau solitaire de caramel au beurre salé et j'ai racheté exprès le coloris Muse de chez Wool Bags. Et du coup, je les ai mis ensemble. Mais du coup, là où j'en reviens à ce que je disais, c'est que c'est un modèle qui est parfait pour tricoter des échevaux solitaires. Il suffit d'en avoir deux qui s'accordent bien et le tour est joué. Voilà pour le deuxième projet. Le troisième projet, ce sont du coup des chaussettes. Ce sont les chaussettes Stripey Dandy que j'avais testées pour Charlie Couture et que j'avais fait. En fait, ce sont des rayures. Donc j'avais déjà en stock le coloris Framboise que j'avais sur teint. Enfin bon, longue histoire. Je vous renvoie aux épisodes de podcast si jamais. Et je l'avais associé au coloris, enfin au kit. Les deux font la paire de Zoli Skin et donc le coloris du kit, c'était Ansel et Gretel. Donc du coup, j'avais pu mettre ce joli coloris dans ces chaussettes et ce sont des chaussettes que je porte beaucoup. et que j'aime bien porter. J'avais pas mal aimé la façon de faire les rayures pour qu'elles soient invisibles sur le côté. Et du coup, je me resserre régulièrement de la technique dès que je fais des rayures maintenant. Quatrième projet, c'est la couverture en vol de Solène Quickslaure que j'avais fait du coup pour la fille de ma collègue encore une fois avec de la laine une ou deux mailles en Deka Merino Fingering Superwash, pardon. N'importe quoi. Donc du coup, je l'avais tricoté pour pouvoir l'offrir à ma collègue. Ils en sont ravis. J'ai reçu plusieurs fois des photos où la petite est dans cette couverture. et elle a eu six mois récemment. Donc la couverture lui sert encore. Et je suis bien contente. Qu'est-ce que je peux... Ah bah après, oui ! Et j'avais enchaîné du coup les deux couvertures. Donc la couverture suivante, le cinquième projet de 2021, c'était la Memory Blanquette que j'ai enfin terminée. Elle a été commencée en mai 2016. Donc ça faisait cinq ans qu'elle était en cours quasiment. Et j'ai pu la terminer. Donc vraiment ça, ça m'a enlevé un poids des épaules. Je la tricotais avec de la Drop Slima qui est un fil pas très cher mais très chaud. Et j'en suis vraiment contente parce que le soir, je m'en sers quand même pour me couvrir et tout. J'avais peur que je la termine et que je m'en serve pas. Et en fait non, elle me sert quand même de temps en temps. Donc ça c'est cool. Je l'ai pas tricotée pour rien. Et surtout, elle m'a permis de passer pas mal de mes pelotes de Drops. Donc ça, c'était super chouette. Alors, sixième projet terminé. Là, on va rentrer dans la vague de projet Layette puisque c'est à ce moment-là que j'ai préparé les petits cadeaux de naissance pour la fille de ma collègue. J'ai tricoté une quatrième version du Charlie's Day Set de Eulong avec Anna. Et cette fois, je n'ai tricoté que le gilet en version marinière. J'ai utilisé de la laine de chez Mondial Cissu. C'est ça. Donc pour le coloris blanc. Et de la Fildar Partner 3,5 pour le coloris marine. Rien de particulier. J'ai fait les modifications habituelles. C'est-à-dire que j'ai fait des côtes torse au lieu des côtes 1-1 classiques qui sont préconisées dans le patron. C'est vraiment un basique que j'utilise tout le temps et que j'aime beaucoup. Je sais que la pépette a beaucoup porté ce petit gilet. Donc ça, c'est super cool. Dans la foulée, j'avais fait le gilet Clémence qui est un modèle en fait qui vient du livre de chez le dressing des bébés de la droguerie. Et donc j'avais pris un fil chez la droguerie qui s'appelle le fil mini B. Et j'avais tricoté ce petit modèle de brassière cache-cœur que j'avais beaucoup aimé faire. Je me souviens que le modèle dans le livre est écrit à plat et que moi je l'avais arrangé pour le tricoter en rond. Il n'y avait rien de compliqué. Mais du coup, c'était chouette de pouvoir faire ça. J'ai également avec la même laine tricoté le projet suivant qui est le projet Le Bonnet Tom toujours issu du livre Le mini dressing des bébés de la droguerie. D'ailleurs, je crois que je vous en avais fait une vidéo pour vous présenter ce livre. Donc je vous le mets par ici si jamais je retrouve. Donc le bonnet Tom, un bonnet tout simple en point mousse avec un petit pompon sur le dessus. Et ensuite, les projets suivants donc les deux projets suivants ce sont des mittens. J'ai fait les baby mittens qui sont des patrons gratuits trouvés sur Ravelry avec mon reste de fil d'art en marine et j'ai fait les baby beer mitts. Pareil, un patron gratuit sur Ravelry qui a une petite... En fait, sur le bout, on tricote du point mousse le reste est en jersey. Bon, il y a des côtes, il y a du jersey et le bout est en point mousse. et ça nous permet de tricoter une petite tête d'ours avec des petites oreilles qui sont vraiment trop trop mignonne. Alors, je ne sais plus la laine utilisée et là, je ne l'ai pas notée. Donc, c'est dommage. Je crois que c'était un reste un reste que j'avais dans mes restes fingering donc je ne saurais pas vous redire. Donc, nous en sommes à 2, 4, 6, 8, 10 au 11e projet de l'année 2021 et j'ai tricoté les lapereaux socks de Chloé Sengri Sengri, je ne sais pas trop comment on dit qui est The Knitting Bunny sur Instagram. Donc, j'ai fait son patron de chaussettes je crois que c'est un patron gratuit également qui est pas mal et que j'avais tricoté avec de la laine Woolbags dans son coloris bonbon qui est une laine autorayante et qui a des rayures qui sont beaucoup plus épaisse que les autorayantes. En fait, c'est une autorayante qui a 2 couleurs. D'habitude, les autorayantes c'est souvent 4 ou 6 couleurs et là, du coup, le fait qu'elle soit qui a 2 couleurs permet d'avoir des rayures plus larges. Donc, c'était sympa de tester ce type d'autorayant-là. Douzième projet, du coup, c'est le top Mamsel de Le Steel Knitting que j'avais testé, du coup, pour Florence. J'avais également testé son fil la qualité fraîche, du coup, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un petit top que j'avais fait. En fait, c'est un top avec un cache-cœur et un motif de dentelle sur une des deux bretelles. C'est un top que j'ai beaucoup porté et qui est hyper agréable. La base, donc la base fraîche, hop, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est 50% Merinos, 50% Tancel. Et du coup, c'est un fil qui est assez frais, qui ne tient pas trop chaud et qui est vraiment très léger. Donc, une très belle découverte. Je pense que je... Si je retricote des tops l'année prochaine, enfin, en 2022, du coup, je réutiliserai probablement ce fil. Ensuite, un treizième projet, ce sont les Guétari Socks de Inki Aolic, Inki Atelier. Un projet très sympa à faire que j'avais fait avec uniquement de la laine BFL. C'était la première fois que j'en tricotais pour des chaussettes. J'avais utilisé du coup un écho de 50 grammes qu'on m'avait offert lors des Vœux Laineux 2020. Et j'avais utilisé également un mini de chez Madame Guillotine. Madame Guillotine Yarn dans le coloris rose. Et j'avais fait l'eau des chaussettes en gris, la pointe en rose. Ce ne sont pas des chaussettes que je porte beaucoup. En fait, elles sont assez hautes du fait du talon. C'est un talon qui est un petit peu particulier. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que plus ça va et moins je porte des chaussettes qui sont hautes. Donc, c'est un petit peu dommage parce que je les aime beaucoup et je trouve que le talon va très très bien au niveau du pied. Enfin, suite, bien. Mais je ne les porte pas trop, malheureusement. Ensuite, mes petites chaussettes. C'est un de mes patrons coup de cœur. Ce sont les chaussettes bruyères d'Élodie Morand et qui, en fait, je les ai testées pour elles et je les aime beaucoup parce que j'ai utilisé le même fil que pour les Stripey Dandy Sock. C'est-à-dire le fil qu'on avait sur teint, etc. Et du coup, je trouve que le rendu est super. C'est un coloris framboise et le rendu est super mignon. Il met bien la dentelle en valeur. Et ça, c'est chouette. C'est un patron de chaussettes qui a plein de petits détails et ça, j'aime beaucoup. Ça rythme bien le tricot et en même temps, ce n'est pas une dentelle qui est compliquée et difficile à retenir. Donc, je me souviens d'avoir passé un bon moment en les tricotant. Le patron suivant encore des chaussettes, décidément, ce sont les Chapelle Co Socks de Rory Locatelli. Et là, pareil, gros coup de cœur pour les patrons de Rory au niveau des chaussettes. J'en ai fait un autre que je vous présente du coup, juste après. Et j'aime beaucoup tous les détails qui sont utilisés dans ces... Enfin, en tout cas, dans les patrons que j'ai choisis. À chaque fois, il y avait pas mal de détails. Donc ça, c'était cool. Les chaussettes, je les ai tricotées avec le reste du kit Ansel et Gretel de The Wool is Keen. Donc, voilà, j'adore cette laine et surtout le coloris principal qui est un rose très clair avec pas mal de petits speckles un petit peu framboises qui rappellent du coup le contrastant. Et franchement, elles sont super chouettes à porter. J'avais adoré les tricoter. Donc ça, par exemple, c'est des patrons. C'est un patron que je referais probablement. Ensuite, j'ai tricoté un autre modèle de Rory Locatelli. Mais cette fois-ci, c'était un modèle de châle. J'ai tricoté le Vénésia Chaule pour ma maman que je lui ai offert pour son anniversaire. Du coup, avec un coloris de chier Laine de Moute qui est une teinturière qui vient du coup de Bretagne. Et en fait, j'ai bossé toute mon enfance en Bretagne. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit coup de cœur pour cette teinturière. En plus, je l'avais aidé à trouver le nom du coloris que j'ai utilisé qui est du coup le coloris Miss Granite Rose parce que j'avais été en Bretagne en octobre 2020. Et quand elle a publié la photo de son coloris, ça m'a tout de suite fait penser à la côte de Granite Rose qu'on avait pu arpenter avec mon chéri et ma petite chienne. Donc du coup, voilà, la boucle était bouclée pour ce projet. Ensuite, projet suivant, c'est le coton candy top de Astrid Agudson que j'ai tricoté avec la qualité DMC Natura Linen. Donc, c'était très chouette. Là, je l'ai fait en coloris rose. C'est un petit top très simple qui a un décolleté devant et un décolleté dans le dos également. Très, très sympa. Je le recommande. C'est un patron, par exemple, que je recommande pour les débutantes parce qu'il n'est vraiment pas très compliqué et en même temps, le rendu est super, super canon. Et dans le même fil mais dans un autre coloris, j'ai tricoté le projet suivant qui est le Positank top de Eulong avec Anna. Donc, un petit top à bretelles avec une dentelle sur le bas et des petits festons. Et je pense pouvoir dire que c'est le top que j'ai le plus porté cet été. Bon, je dois dire que ça se tire un petit peu la bourre avec le top Mamselle de Florence le style knitting mais je crois quand même que c'est celui que j'ai le plus porté. Il est super sympa à tricoter, très rapide à tricoter d'ailleurs et le rendu est juste waouh quoi. Et donc, ça c'est... J'aime beaucoup ces petits genres de projets qui vont vite et qui ont un effet bœuf. C'est super sympa. Après, on retourne chez Rory Locatelli et chez... Enfin, dans ses patrons de chaussettes. Donc, j'ai tricoté les Two Colors Socks qui sont des... Enfin, un modèle de chaussettes que j'avais repéré il y a très 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 longtemps. Je l'ai tricoté avec le coloris du fil de chez Lydie, Lydie sur un fil c'est un coloris Bambi. Et l'autre coloris que j'ai utilisé du coup, issu du kit de chez The Hoodie Skin c'est le coloris. Enfin, il fait partie du kit Bonnie & Clyde. Voilà. Donc, c'est un patron que j'aime beaucoup mais que je ne porte pas trop pour la même raison que les Getary Socks c'est-à-dire qu'elles sont assez hautes et que je n'aime pas trop finalement les chaussettes hautes. Donc, je crois qu'il va falloir que j'entagne une chirurgie pour lui enlever quelques rangs surtout au niveau de la dentelle et des rayures. Je vais essayer de raccourcir un petit peu le tout. On rentre dans les 5 derniers projets de 2021. On continue avec les chaussettes parce que j'adore ça. J'ai tricoté en test pour Marie-Christine Lévesque les chaussettes broderie anglaise qui sont des petites chaussettes super sympas, super rapides à tricoter avec un motif de dentelle qui rappelle la broderie anglaise. J'ai utilisé pour cela un fil de chez Yarneline un coloris exclusif que j'avais attrapé lors d'une vente et je crois qu'il porte le nom du coloris c'est Roman. Rien de particulier. Je ne les ai pas encore portés parce que le patron n'est pas officiellement sorti donc je ne veux pas les abîmer. Je n'ai pas encore fait trop de photos officielles donc pour le moment elles sont tranquillement rangées dans une boîte. Ensuite encore un modèle de chaussettes et encore un modèle de Inki Aulik alias Inki Atelier. J'ai tricoté les Hilbaris Socks qui sont des chaussettes très rigolotes à tricoter parce qu'elles ont des petits bourrelets comme je les appelle au niveau de la cheville donc c'est super c'est super rigolo à faire. J'ai tricoté ces chaussettes en plus dans le coloris créé par Madame Guillotine Yarn qui porte mon pseudo donc des mailles et des aiguilles et donc ce coloris avait été créé dans le cadre d'un concours elle m'avait proposé de sponsoriser mon concours en créant un coloris qui me plaisait donc je lui avais dit un petit peu ce que je souhaitais elle l'avait fait et elle avait sorti les kits par la suite et j'ai complémenté du coup le coloris principal d'un écheveau marron que j'avais en stock donc voilà j'ai beaucoup aimé tricoter ces petites chaussettes et elles sont hyper confortables à porter à la maison c'est vraiment comme des chaussons dans le top 3 des derniers projets tricotés en 2021 il y a le headband Babka de Loli Lafay que j'ai pu tricoter notamment lors de l'atelier organisé chez Lee Styler et où Lolita avait fait le déplacement j'avais participé à ce petit cours cet atelier en novembre je crois j'ai un doute mais je crois que c'était le mois de novembre et j'y avais été avec mes copines Justine donc Lady Carice sur Instagram et Sophie Sophie Bonnac sur Instagram et on avait passé une trop chouette après-midi donc ça c'était vraiment un des bons moments de 2021 j'ai tricoté ce projet avec un fil de chez Aidy Aidy le coloris Beaujolais et j'ai tricoté ce projet en tenant le fil double justement parce que c'est un échantillon de déca et moi j'ai tricoté une fingerine donc j'ai tenu deux bras ensemble j'ai pas de photos encore portées de ce projet là parce que je l'ai pas bloqué il faudrait que je le fasse c'est un petit peu dommage de pas l'avoir fait avant pour l'avant-dernier projet terminé il s'agit des chaussettes élastomères de Lissande Rourdin que j'ai tricoté avec un écheveau de 50 grammes de chez Woolbags dans le coloris noisette et j'ai fait des petites rayures en laine de chez Yarneline dans le coloris romane dont je vous parlais tout à l'heure pour la paire de chaussettes broderie broderie anglaise donc c'était mes premières chaussettes basses mes chaussettes baskets et c'est trop chouette ce sont des chaussettes qui ont un petit revers au-dessus du talon qui permet donc du coup quand on les porte avec des baskets que ça se voie sur le dessus c'est vraiment très agréable à porter très agréable à faire et je pense que ça va devenir mon modèle préféré de chaussettes c'est vraiment voilà en fait moi au quotidien je porte pratiquement que des baskets et je porte souvent même exclusivement des sockets dans mes baskets donc c'est ce qui correspond le plus à ce que je peux porter c'est vrai que les chaussettes hautes j'en porte soit dans des bottes soit la maison mais j'ai un petit peu moins l'occasion de les porter dans mes bah pour sortir on va dire que ces chaussettes là et je les ai déjà beaucoup portées enfin le dernier projet de 2021 c'est le cardigan alouette de Lisa Chémery qui est un petit cardigan que j'avais déjà réalisé en 2019 il me semble ou 2018 même un petit cardigan pour la fille de ma collègue encore une fois que j'ai tricoté en 12 mois et que j'ai tricoté avec de la laine plassard dans leur qualité week-end que j'ai acheté du coup dans la mercerie plan B à Beaujeu et voilà pour tous les projets tricotés en 2021 donc j'en suis super contente je vous remettrai du coup mes make 9 que j'avais fait au début de l'année et que je n'ai pas trop respecté je crois que pour les chaussettes j'ai plus respecté que pour les gros projets puisque dans les gros projets j'ai dû faire la couverture en vol et le petit la petite peluche Léon le lion je ne sais plus il faut que je regarde je vous ferai une petite voix off avec les compératifs peu importe en tout cas en appréciation générale de cette année si on met à part toute l'ambiance morose qu'il y a pu y avoir ce que j'en retiens moi c'est principalement les rencontres que j'ai pu faire donc la rencontre de Justine Lady Carice qui habite à 10 minutes de la maison et de Sophie du coup Sophie Bonac qui habite un peu plus loin mais avec qui on arrive quand même à se voir pas mal et ça c'est trop chouette ça faisait très longtemps que j'attendais de pouvoir me faire de vraies copines tricots alors j'ai plein de tricopines un petit peu virtuelles avec qui je discute souvent mais c'est pas pareil parce que Justine et Sophie on arrive à se voir dans la vraie vie on va chez les unes chez les autres on fait des trucs ensemble on se voit au tricoté enfin l'apéro tricot chez Bénédicte la mercerie Plambé enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment différent et je suis hyper reconnaissante pour ça je suis hyper reconnaissante aussi d'avoir pu rencontrer et découvrir Bénédicte à travers sa boutique et l'apéro qu'elle organise une fois par mois ça fait quand même plus d'un an que sa boutique existe et j'ai découvert seulement au mois d'octobre de cette année que voilà qu'à 10 minutes de chez moi il y avait une super mercerie avec de la laine teinte à la main des patrons de couture du super beau tissu plein de choses modernes Bénédicte est adorable elle est hyper dynamique de très très bons conseils enfin bon je suis très reconnaissante pour ça je mesure franchement la chance que j'ai de pouvoir avoir un petit cercle tricot comme ça autour de moi enfin tricot mais pas que parce que couture également loisir créatif de manière générale c'est vraiment super chouette ça met du baume au coeur et puis on partage beaucoup de choses voilà que dire de plus j'ai été super contente de pouvoir aller au knit it en octobre du coup j'y avais été avec Justine c'était la première fois qu'on se rencontrait et c'était un super salon encore une fois et j'ai trop trop hâte d'être au sue it en avril voilà je ferai aussi le festival de la fête de la laine à Malakoff en février aux côtés de Florence le style knitting qui m'a gentiment demandé de l'accompagner sur son stand donc j'ai déjà pris mes billets de train mais j'espère pouvoir faire plusieurs événements créatifs des rencontres etc en 2022 parce que c'est vraiment ça qui me motive c'est la rencontre le partage c'est d'échanger autour de nos passions communes et c'est ça qui est le plus chouette dans tout ça voilà et bien écoutez je vais clôturer ce petit bilan ici j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je réponds toujours à tous les commentaires avec plus ou moins de rapidité mais j'y réponds toujours n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'était pas le cas encore il y a plein de nouveautés qui vont arriver en 2022 j'ai trop trop hâte de vous en parler il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux donc ça c'est chouette j'espère que ça va être également une année dynamique du côté de YouTube parce que j'aime beaucoup vous tourner pas mal de petites vidéos je prends de plus en plus de plaisir en tout cas je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt et portez-vous bien bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada